Et voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui, on vous parle d'une plante qui est originaire d'acide, d'acide, d'asidisside, pardon. Le curcuma qui est depuis longtemps utilisé comme un additif alimentaire en thérapie comme en prévention. Alors, les recherches montrent que cette épice est un allié pour traiter les troubles digestifs et pour soulager les maladies inflammatoires comme l'arthrite ou l'arthrose. Et de nombreuses études ont démontré ses qualités nutritives et ses bienfaits qui sont maintenant reconnus en Europe. Alors, il est source de curcumine, ça on le sait. Il est source également de vitamines comme la vitamine E, la vitamine B3 ou la B6 encore. Source également de fer, de minéraux comme le manganèse, le potassium, le magnésium, le phosphore, le zinc. Et autre chose qui est un peu moins connue, c'est que le curcuma est très alcalinisant. Donc, il va donc participer à l'équilibre acido-basique. Et enfin, il est source de fibres. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de sa composition ? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, merci pour ce sujet très intéressant. Donc, le curcuma, comme on le connaît, c'est un codiment qu'on utilise en cuisine, etc. Donc, ici, aujourd'hui, on va essayer de parler du curcuma qu'on retrouve dans les compléments alimentaires, puisqu'on a une grosse différence entre les deux, surtout en termes de concentration au niveau des principes actifs qu'il contient, comme vous pouvez le comprendre. Puisque aussi, quand on fabrique des compléments alimentaires, pas uniquement de curcuma, on fait des analyses pour titrer les différents principes actifs qui nous intéressent le plus et qui sont démontrés dans la littérature scientifique comme ayant des effets. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt et, en tout cas, l'une des différences fondamentales entre prendre un complément alimentaire, non pas de curcuma, mais de curcumine. Donc, de curcumine, bien sûr, extrait de curcuma et donc le curcuma qu'on utilise en cuisine. Donc, j'introduis le sujet de cette façon parce que très souvent, on confond curcuma et curcumine, donc le principe actif. Donc, on a différents curcuminoïdes. Les curcuminoïdes sont la totalité des principes actifs qu'on trouve dans le curcuma. Et ici, il faut bien comprendre qu'on parle de la racine de curcuma. C'est la racine de curcuma qui contient les principes actifs, ou en tout cas la plus grosse concentration de principes actifs qui est connue et qu'on trouve dans la littérature scientifique comme ayant des effets soit préventifs ou des effets curatifs. Et donc, ces curcuminoïdes, on en a des dizaines de curcuminoïdes, en tout cas les curcuminoïdes qui sont identifiés actuellement, on a des dizaines. Et on a entre autres donc la curcumine qui est la plus connue. Et puis, tout le reste, ce sont des dérivés en fait de curcumine, comme le démétoxy, par exemple, le démétoxycurcumine, ou le bisdémétoxycurcumine aussi, etc. Donc, on a tout un tas de curcuminoïdes qui sont dérivés de cette molécule mère qui est la curcumine. Et puis, ça, ce sont des, on va dire, comme la curcumine, des polyphénols. Et puis, on a également des huiles essentielles dans le curcumin, des huiles essentielles, comme par exemple la turmerone, qui est l'huile essentielle la plus connue. Et d'ailleurs, qui est l'huile essentielle qui fonctionne en synergie avec la curcumine, surtout au niveau de l'intestin. Donc, c'est une composition, en gros, qui se compose à la fois d'alcaloïdes et de polyphénols, et aussi de substances volatiles comme les huiles essentielles. Je pense que les huiles essentielles, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'intervention par rapport à leur effet intéressant au niveau de l'intestin.